C'est difficile de faire des pronostics parce que franchement à chaque transat il y a quelqu'un qu'on n'attend pas qui est sur le podium. Depuis le début en fait j'ai construit le projet pour m'entraîner en position de favori donc arrivé là maintenant au départ avec un bateau près, des bons résultats cette année, en position de favori ça m'a très bien, je suis content. On s'est fait quand même des bons matchs sur la saison entre protos, même si c'est des bateaux un peu différents ça reste quand même des bateaux qui font la même taille. Alors c'est sûr qu'avec leur nouvelle machine de guerre au reaching, donc quand le vent vient de travers, eux ils vont très vite et moi je suis vite largué quoi, mais en même temps eux ils me larguent mais moi je largue aussi les autres qui sont derrière donc c'est pas mal mais faut pas qu'ils partent trop loin devant quand même. Quand on regarde le plateau en proto il n'y a que des gens qui ont déjà une mini, qui sont des bons marins, qui ont des bons bateaux. Donc oui Tanguy a dominé la saison, oui j'ai gagné deux courses, mais les autres sont très bons quoi. Sébastien il a un super bateau, il a déjà une mini, Irina, Fabio, François. Je connais la route, enfin voilà, il y a moins le côté aventure même si la mini transat reste toujours une aventure parce qu'il n'y a pas de moins de communication, ça reste toujours une aventure. Mais ouais c'est sûr il y a moins d'appréhension en partant sur une troisième que sur la première. Je me sens bien nerveuse un petit peu, bien sûr de revenir à la transat, de finir la transat et d'essayer d'essayer d'être top 5 ou top 10, quelque chose comme ça. Donc c'est plus sportif, plus compétitif pour moi. Il va falloir faire sa course et on verra bien à l'arrivée. Il va falloir faire sa course et on verra bien à l'arrivée. A vrai dire, je ne me mets pas trop la pression parce que je fais ça quand même en amateur pendant mes vacances, donc il faut que ça reste les vacances. Je suis quand même là pour prendre du plaisir. Il va falloir faire sa course et on verra bien à l'arrivée.